Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans l'Epsomme, le roi David, deuxième roi d'Israël, disait ceci, le psaume 50-51, « Je suis né dans le péché. » Alors il demande à Dieu le pardon. Au temps de l'Ancien Testament, de la Bible, c'est Dieu qui pardonnait, mais il n'attendait pas la voix de Dieu. Ils étaient contents en même temps. Tandis que dans le Nouveau Testament, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui et pardonné par le Christ. Quand il a envoyé, quand il a soufflé sur les disciples, les disciples étaient des prêtres, il ne faut pas oublier, les apôtres étaient des prêtres, le pape est un prêtre, l'évêque est un prêtre, le cardinal est un prêtre. Quand il dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le prêtre dit la même chose. » Donc il y a le même pouvoir. Bien sûr, nous respectons la hiérarchie. Il faut qu'il y ait un chef. Aujourd'hui, le chef de la Sainte Église catholique, c'est notre pape François, qui vit longtemps et bien. Donc, Jésus va donner l'Esprit-Saint à ses disciples, à ses prêtres. Il va souffler sur eux. Ceux qui vous pardonnent ces péchés, ils lui seront pardonnés. C'est le meilleur cadeau à l'humanité, comme disait Montesquieu, c'est l'évangile. Le meilleur cadeau à l'humanité, vraiment. Et aller dans le monde entier, prêcher l'évangile. « Souvenez-vous, si vous avez péché, convertissez-vous. » Saint Antoine dit la même chose. « Convertissez-vous, pécheurs. » La miséricorde de Dieu est infinie. Ne soyez jamais désespérés. Ne dites pas « J'ai péché beaucoup. » Mais non, vos péchés sont une goutte d'eau, disait Saint-Couré d'Ars. Une goutte d'eau, la miséricorde de Dieu, même si c'est une goutte de Dieu, de l'eau, une goutte de la mer, pour pardonner tous vos péchés. Donc, ne dites pas « Mes péchés sont grands. » C'est vrai, nous disons « Mea culpa. » « Khatiyati. » « Azima. » « Al-Lughal-Arabia. » Merci. Donc, nous devons n'hésiter pas un instant de nous corriger. Le sage demande, finalement, « Quelle faute j'ai commise ? » Tandis qu'il demande à lui-même pour se corriger. Mais l'imbacile, les insensés, les ignorants dit à quelqu'un d'autre « Quelle est ma faute ? » Je crois que chacun de nous devons examiner notre cœur. Nous devons corriger nos fautes. Nous allons vers le droit chemin. Et alors, Jésus certainement nous accueille et nous pardonne. « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. » C'est déjà une humilité. Nous devons être humbles et simples. Celui qui dit « Je n'ai pas fait faute. » « Je n'ai pas de faute. » « Je n'ai pas péché. » « Je n'ai rien à me reprocher. » C'est un menteur. C'est une menteuse. Soyez béni par le Christ notre Seigneur du Père du Saint-Esprit. Amen.